bien 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 cette fois ci nous nous retrouvons sur le jeu Taken alors Taken un jeu qui a été noté plus ou moins mauvais on va dire c'est un jeu d'action horreur on peut pas dire que c'est un jeu qui est très très valable mais bon pour 2 euros on va pas non plus on va pas non plus comment je pourrais dire ça négliger le jeu enfin bref on va voir ce que ce jeu donne et vous allez pouvoir vous faire votre opinion apparemment nous avons le droit à avoir trois quatre aspects différents un wizard un grisard ou simplement l'aspect normal du jeu brutale facile normal allez on va se permettre en brutal de toute façon je pense pas qu'on va dépasser les 10 minutes sur ce jeu trouver la clé j'ai même pas eu le temps de dire la clé de quoi aucune idée à d'accord nous sommes dans un labyrinthe ça labyrinthe et je suppose qu'on doit trouver la fameuse clé dans ce labyrinthe alors visiblement ça lag un peu donc s'ils disent horreur c'est qu'il y a sûrement une espèce avec la musique qui fait bien paire je suis pas sûr peut dire que ça fait pas parce que vu que c'est du classique classique horreur peut-être allez on pourrait dire ça que c'est qu'on revoit à l'entrée je sais pas trop ce qu'on va découvrir peut-être il ya un monstre qui va apparaître par c'est par là c'est vrai que je dois dire que celle là quand même un petit peu beaucoup et je trouve s'il n'y a rien je crois qu'on va faire le tour de tout pour finalement venir à chaque fois sur ces pas alors elle est ce qu'on doit avoir peur d'elle c'est un esprit si on s'approche on fait qu'on en teste apparemment il ne faut pas s'en approcher c'est bien ça il faut pas s'en approcher aïe 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 finalement on n'a pas tenu l'entrée allez rejouer déposer la torche à la cour et ces jours de torches fumigènes je sais pas trop quoi si je me souviens on était passé par là et là il y avait la gamine là elle n'y est pas parce qu'il ya plusieurs trucs comme ça qu'une idée des trucs comme ça est ce qu'il ya plusieurs mobs parce qu'à chaque fois c'est la petite fille je crois que nous sommes tombés dans un truc pas net là non je vois que c'était un truc infini mais apparemment non bon je pense que tout le long du jeu ça va se passer comme ça est ce que la clé elle va être par là ça je ne le sais pas on va bien le découvrir de toute façon le labyrinthe a l'air d'être très vaste et puis je suis déjà passé par là qu'est ce qu'en fait on continue tout droit cette fois ci on va faire un tour par là donc cette fois ci on va essayer la lampe torche à la lampe torche le truc fumigène je sais pas trop quoi si on voit là la fillette ou à moi que ce soit une autre chose qui qui sera par là pour le moment ils ne veulent pas se montrer où est ce qu'elle est cette ville aide en tout cas pour du sang il ya du sang purée je crois qu'on est bien bloqué et punaise si on arrive à sortir d'ici un jeudi chapeau je crois qu'on tourne en rond on va quand même aller voir par là non non plus on va continuer tout droit c'est bien calme hein dis donc on peut pas dire que c'est fluide en tout cas je sais pas combien je tourne mais ça doit pas être fluide on sent quand même que c'est le petit jeu à 2 euros en termes de fluide et il n'a pas très 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 été optimisé enfin bon on peut pas non plus en demander trop avec un budget comme ça titan elle est où cette clé on va faire tout le labyrinthe si ça continue et on va pas trouver cette clé est-ce qu'il faut lancer la fumigène c'était qu'elle touche la touche f espace d'accord espace il n'y a rien à mon avis ça doit être pour brûler ce fameux spectre ou je sais pas trop quoi moi j'essaye de pas trop tourner vite sinon ça va devenir un peu gênant pour les yeux quand c'est flou comme ça ah ah ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le coin allez le savoir en tout cas moi je vois toujours rien pour le moment je crois qu'on est bien paumé moi je suis sûr que c'est ça on est bien paumé on va tourner pendant des heures à tous les coups et on va jamais trouver cette fameuse clé le labyrinthe de la folie on peut pas sprinter non on peut pas sprinter on peut pas sauter ah bah non c'est pas sauter n'importe quoi j'appuie espace mais c'est pour jeter la fumigène je suis déjà passé par là il n'y a pas d'autres touches qui pourraient faire quelque chose apparemment non bah dis donc je voulais dire on n'est pas près de sortir d'ici on n'est pas près de sortir d'ici je sais même plus du coup aller où l'entrée et si on essaie de trouver l'entrée du coup peut-être qu'en cherchant l'entrée on va trouver la sortie pensez-vous on va peut-être faire ça alors il me semble que c'était par là qu'il fallait aller continuer tout droit et si on trouve l'entrée ben ma foi on va mettre à fin l'épisode ce n'est pas quelque chose par là il me semble que c'était par là l'entrée alors on va se retourner par ici ah tiens il y a un truc là-bas c'est une espèce de torche que j'ai lancée ouais c'est ça c'est une espèce de torche que j'ai lancée et bien je ne sais pas où elle est la gamine mais je crois bien qu'on a un candidat qui est vraiment très bien perdu cette fois-ci ah 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 peut-être que nous avons retrouvé la sortie ceux-là m'ont à tout l'air que non en tout cas il y a vraiment beaucoup de sang ici ah ah ben voilà on a trouvé l'entrée on a trouvé l'entrée mais on n'a pas trouvé la clé finalement donc en fait si je comprends bien il faut trouver la clé et retourner au début pour pouvoir ouvrir le portail et pouvoir s'enfuir malheureusement je crois que ça ne va pas être aussi simple de trouver cette fameuse clé vous savez qu'on va continuer le plus possible vers le haut peut-être qu'en continuant le plus possible vers le haut on va peut-être trouver quelque chose d'intéressant qu'on n'est pas allé jusqu'en haut on n'a fait que rester un peu près vers le bas le bas le début de la carte on va dire je ne sais pas du tout il faut aller enfin vous aurez vu au moins le but de ce jeu à vous de voir si vous voulez trouver jusqu'à la clé ainsi que trouver la sortie vous aurez vu donc le spectre qui nous empêche de trouver la sortie ou l'entrée ou la clé etc visiblement ce n'est pas ici j'aurais bien voulu retomber dernier avec elle pour tester les torches si c'était bien ça apparemment elle ne veut plus se remontrer donc on ne va pas pouvoir tester la théorie la théorie et la pratique la théorie de la pratique ça c'est la torche rouge donc ce n'est pas ici je suis sûr que ce n'est pas loin ça doit être quelque chose par là en tout cas on est retourné sur les pas alors c'est de ce fait que je vous dis à la prochaine sur un autre jeu allez bye bye et au plaisir